Bon, on est là. Nous y sommes. Est-ce qu'on est là? On est là, exactement. Salut Germain! Bonjour Antoine, ça fait longtemps. Oui, heureux de te retrouver, enfin. Oui, très heureux. Bon, on va laisser les gens arriver un petit peu, parce que nous, on a pris quelques semaines de répit. On est revenu une fois, on est reparti. On a comme perdu l'habitude, on a cassé le rythme. Mais là, on est revenu pour un petit bout. Il y a des événements qui vont se présenter. On va commencer à aller réasseiller des véhicules à l'extérieur. Du moins, écoute, salut à Éric Fortier, à Mathieu Charles qui est là. Du moins, on verra ce que ça va donner côté voyagement. Parce que je t'avoue que j'anticipe un paquet de problèmes dans les aéroports et ça me fait peur. Et on a des collègues qui l'ont expérimenté la semaine dernière. Et ça n'avait pas l'air plus agréable qu'il ne le faut. Malgré les deux vaccins, malgré les tests avant, pendant, après, malgré que tout soit en règle, ça demeure un processus qui nous paraît très, très laborieux. Oui, c'est ça. Salut Alain Drouin qui est avec nous. Bon, bien, bienvenue tout le monde. C'est le fun. La rentrée Facebookienne dans la Grosse Brune, c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Mais aujourd'hui, on est dans le gros brun. On est dans le gros brun, oui, parce que pour faute de temps, on va le dire, c'est qui qui est assis en arrière? C'est ça qu'on pose comme question. Qui est assis en arrière? C'est moi. C'est Germain. C'est moi, moi. Bonjour. Sébastien, salut. Sébastien Néron, Jacques Dallaire qui est avec nous. Bon, bien, le monde embarque. C'est le fun. Et évidemment, Fred Gilbert qui est de retour. Ah, il est toujours là. C'est ça, toujours là. Alors, oui, bien, moi, je suis arrivé hier d'un voyage aux Îles-de-la-Madeleine que j'ai adoré. Je vous en reparlerai un peu plus tard, mais c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait de live la semaine passée. Et bref, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés en peu de temps. On va survoler ça un petit peu. Même le début de la semaine est très intense. Bien oui, absolument, c'est ça. Et puis, peut-être commencer par glisser le fait que, bien, coudonc, on a un nouveau guide de l'auto. Oui. Hé, je pense à ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon, donc, deux minutes. Oui, OK. Jase avec nous. Bien, en fait, non seulement je vais… ça fait drôle de te voir quitter en plein milieu. Non seulement je vais vous jaser un peu, mais je vais vous présenter la question quiz de cette semaine. Donc, à quel véhicule le Ford Bronco 2 emprunta-t-il son châssis? Donc, je répète… À la main que je l'amène? Oui. Mais je pense que tu l'avais l'autre fois, quand j'étais en carton. Quand tu étais en carton? Ah, je ne sais pas. Bien, peu importe. Je vais me remiker, là, parce que là… Oui, les gens ne t'entendront pas. C'est ça. Donc, pendant que tu étais parti, j'ai mentionné la question quiz de la semaine. Donc, à quel véhicule le Ford Bronco 2 emprunta-t-il son châssis? Et ce n'est pas à la tempo. Non, c'est une bonne chose. C'est ça. Alors, bien, c'est ça, le guide de l'auto qui est sorti. Et puis, je pense qu'on peut commencer par mentionner que, bon, j'ai dû faire, moi, en promotion, une trentaine de… Bon, les réponses sont toutes bonnes. Germain, je pense que ta question n'était pas assez tough cette semaine, mais bref. Des fois, il n'y a personne qui a la réponse, là. C'est ça. On va la donner tout de suite, là, je pense, parce que tout le monde, là, la réponse, c'était le Ford Ranger. Bon, bravo tout le monde. C'est fait. Et ironiquement, bien, le Bronco Sport utilise encore… Non, le Bronco utilise le châssis du Ford Ranger. Le Bronco Sport, c'est l'escape. On a quelqu'un qui nous regarde de Niagara-on-the-Lake, Normand-la-Berge, qui est là-bas. Bien, santé à vous, parce qu'il y a beaucoup de beaux vignobles, là-bas. Absolument. On les a visités souvent en allant faire des essais de ce côté-là. Les essais de l'Ajac, à l'époque, avaient lieu dans cette région-là. Il y a très peu d'endroits au Canada qui sont réputés pour le vin, mais cette région-là… C'est ça. Bon, vous voyez la couverture du Guide de l'Auto, ce n'est pas une Civic qui est là. C'est un Hummer. Et systématiquement, on m'a posé la question cette semaine dans des entrevues radio, dans une tournée de promo pour le Guide de l'Auto. La première question qui arrivait tout le temps, pourquoi il y a un Hummer sur la couverture? Parce qu'il y en a qui sont outrés de ça. Chin Chin à Mylène qui nous a donné chacun un verre de vin, c'est gentil. On apprécie. On apprécie absolument. On se fait payer la traite. Bien, bien, ce n'est pas que ça. Oui, c'est parfait. Ça fait que, bien, ce n'est pas compliqué parce que ça fait jaser. Oui, ça fait jaser, c'est réussi. Et comme c'est une photo où le véhicule est un peu masqué à cause de l'eau en plus, on ne le reconnaît pas nécessairement au premier coup d'œil. Et si on ne suit pas l'actualité automobile de très près ou de manière quotidienne, on ne sait peut-être pas que Hummer revient. Il revient sous une forme électrique. Et c'est ça qui rend la chose intéressante. Oui, exactement. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de me faire remarquer que j'ai oublié de faire ceci. D'inverser. Ding! Magique? C'est comme ça? Oui. Oui, c'est plus logique. Oui. On avait perdu le rythme. C'est ça, exactement. Bon, alors… On n'est plus en Angleterre. Ça fait que là, le Hummer est à l'endroit. C'est ça. OK, parfait. Bon. Mais bref, Germain, tu vas être d'accord avec moi pour dire que 2022, c'est une année pivot en automobile. C'est une année très particulière parce que les voitures disparaissent. Tout se transforme en un VUS et ce qui en décline. Oui. C'est une année où on n'aura jamais vu autant de pénuries de véhicules. Oui. Tu sais, ça fait, je vais dire longtemps, ça fait plusieurs années que tu exerces ce métier-là. De voir des cours de concessionnaire… Oui, c'est ça, il y a un peu de gris. De voir des cours de concessionnaire aussi vides, des problèmes d'approvisionnement à l'échelle mondiale et c'est répandu pour toutes les entreprises. C'est du jamais vu. Et de repartir la machine, ça va être très compliqué, là. Écoute… On ne va pas régler ça en claquant des doigts. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait au moins une autre année complète de pénuries sérieuses. De toute façon, écoute, je parlais avec des gens de GM ce matin, on y reviendra un peu plus tard. Bon, mais on m'expliquait que dès cette semaine, on ferme la très grande majorité des usines nord-américaines de GM pour des durées indéterminées, là. Oui. Pas pour trois jours. Non. On n'est plus capable de fabriquer de véhicules. Parce qu'on manque de morceaux. Ça fait plus de quatre ou cinq mois qu'on ne fabrique plus de Camaro. Alors, quelqu'un qui veut s'acheter une Camaro neuve, bonne chance. L'usine d'Equinox aussi… L'usine d'Equinox s'est fermée. Personne ne s'en est rendu compte. Oui, c'est bon. Ça, c'est une autre affaire. Quoique, on a dû en fabriquer récemment parce que du côté des Îles-de-la-Madeleine, j'ai vu un Equinox 2022 avec le museau redessiné, les quelques retouches qu'on fait. Donc, on a dû repartir très momentanément la machine. OK. Mais c'est ça. Ou au compte-gouttes, là. Oui, c'est ça. Mais ça va très, très mal dans l'industrie automobile pour la fabrication de véhicules neufs, on le sait. Il y a Fabrice Monceau, notre ami de V8 Passion, qui nous dit que Peugeot et Renault ferment aussi leur usine. Comme quoi, il suit encore l'automobile français. Oui, oui, oui. Avec le ami de Fabrice, bien qu'il s'intéresse au V8. Alors, alors, bien, et bon. Et donc, d'arriver avec un Hummer, mettre ça sur la couverture du guide de l'auto, arriver avec le symbole de gemant-foutisme environnemental, là. Tu sais, le doigt d'honneur à l'environnement qu'on a connu. Oui, parce que c'était ça, les anciens hommes. Oui, oui, oui. Ce n'était pas plus compliqué que ça. On va le dire en bon français, là. C'est un gros truck de douchebag, là. Puis, tu n'as jamais assez de muscles et de tatou pour conduire une affaire de même. Enfin, bref. Là, le virage a fait. Tu ne te dis pas que le type de personne va changer, par exemple? Oui, ça demeure un véhicule très ostentatoire. C'est le genre de véhicule qui va attirer l'attention énormément, qui est très massif, qui ne ressemble à rien d'autre. Ce n'est pas un très, très bon get-away car, disons. Non, pas tout à fait. Tu sais, faire un vol de banque avec un Hummer, ça va mal. Non, non, ce n'est pas génial pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on conserve cette image-là de gros bras avec le Hummer, mais électrique. Bien, électrique. Puis, évidemment, c'est tout à l'image de ce qui est en train de se passer en automobile. C'est-à-dire qu'on prend un virage électrique. En même temps, on élimine les petites voitures. On fabrique des gros VUS de plus en plus. Alors, ça illustre un peu tout ce qui est en train de se passer. Puis, je pense que juste pour ça, ça valait la peine de mettre ça là-dessus. Mais aussi parce que, justement, ça fait jaser parce que tout le monde nous pose des questions à ce sujet-là. Et bien, voilà. François Gravel qui est avec nous. Salut, François. Bien, alors, c'était un peu l'idée d'aller mettre le Hummer là-dessus. Et puis, il y avait eu des discussions pour d'autres modèles. Tu sais, il y a des véhicules qu'on aurait… Un véhicule qui se retrouve à la quatrième de couverture, d'ailleurs. Oui, exactement. Mais bref, c'est ça. On a eu des discussions pour arriver à ce consensus-là. Puis, évidemment, le guide revient cette année. Et je veux prendre quelques instants pour féliciter Julien Amadeau qui a fait un bon boulot pour la structure, la correction du livre, pour son super reportage sur Gilles Villeneuve. J'avoue que j'étais perplexe au début lorsqu'on est arrivé avec l'idée de mettre un dossier sur Gilles Villeneuve sur les 40 ans de son décès dans le guide de l'auto. Et l'angle qu'il a pris m'a franchement convaincu. Ça fait que chapeau pour ça. Une belle clape aussi aux deux champions des fiches techniques. Absolument. Deux recrues cette année. Deux recrues. Alors, Benoît et… Benoît Laving, Nicolas Tardif, un jeune, un vieux. Salut, Benoît. Qui ont fait un travail d'équipe pour avoir des fiches techniques les plus complètes possibles. Et on sait que c'est un élément qui est analysé et qui est feuilleté quand on regarde le guide de l'auto. La fameuse colonne à droite, on veut savoir ça tire combien à 150. On veut savoir ça consomme combien une Civic. C'est des informations primordiales. Et ça, puis je te dirais qu'on va se l'admettre, pendant plusieurs années, ça aura été une lacune dans le guide de l'auto, les fiches techniques. Par rapport à l'autre livre. Par rapport à l'autre livre. Puis, je recule loin. Dans les années 90, début des années 2000, on mettait la fiche technique du véhicule qu'on avait mis à l'essai, non pas de la gamme complète. Bon, il y aura eu des lacunes. Ça n'a jamais été peut-être la force du guide de l'auto, ça, les fiches techniques. C'est un élément qu'on voulait corriger. Il y a eu des super belles améliorations cette année. Alors, ça, j'en suis très, très, très heureux. Et la projection pour les paiements, pour le financement, pour la location, ça avait été ajouté il n'y a pas l'année dernière ou l'autre d'avant. Il y a deux ans. En fait, j'avais initié l'idée avec notre collègue Michel Deslauriers, justement, parce que c'est un élément que je trouve important. Alors, évidemment, c'est tellement répandu. Mais c'est à titre indicatif, il faut comprendre. Mais quoi que c'est, c'est beaucoup moins indicatif qu'avant parce que là, comme il n'y a pas de place à négociation sur les voitures, les prix sont pas mal réels. Oui. Mais on va le présenter, par exemple, pour une version d'entrée de gamme et une version de haut de gamme. Donc, ça donne une idée de la braquette, finalement. Absolument. Mais si on veut une version milieu de gamme, on n'aura pas le prix exact. C'est vraiment, c'est indicatif. Il y a Nicolas qui nous dit qu'il va s'ennuyer de Christine Hollander. Alors, je ne sais pas quel est le lien entre Christine Hollander et Nicolas. Je me permets de saluer. Bien sûr. Et aussi de remercier Christine Hollander. Christine Hollander aura été la personne responsable des relations publiques pour Ford du Canada, essentiellement depuis que j'exerce le métier. Elle a commencé chez Ford en 1988-09, si ma mémoire est bonne. Elle faisait du repossess sur des Ford Tempo. Elle me racontait ça. Et puis, elle vient tout juste de partir à sa retraite de chez Ford. Alors, elle a fait un boulot exceptionnel. Elle nous a été de grande aide ici au Québec. Et c'est ça, c'était la porte d'entrée pour nous, les journalistes, au sein de Ford du Canada, quand on avait une question, quand on avait un commentaire. Une porte d'entrée en français. En français, mais qui occupait un poste quand même canadien. Oui, oui. Alors, merci Fabrice pour le roulot suivant. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais bref, alors je prends deux minutes pour remercier Christine pour son coup de main et lui souhaiter bonne retraite. Bien que je sais qu'elle ne restera pas assise sur son derrière à attendre qu'il se passe quelque chose, parce que c'est une fille quand même assez active. Très active, effectivement. Qui va mort dans la vie, qui va probablement se retrouver ailleurs quelque part à un moment donné, puis on va la recroiser, c'est sûr. Je me permets une courte anecdote. Quand Ford avait annoncé une restructure et qu'on éliminait toutes les voitures, finalement, aux États-Unis, ce qui avait été annoncé, c'est qu'on gardait toutes les voitures. On éliminait, c'est-à-dire toutes les voitures, sauf le C-Max. Et j'étais en retour d'un lancement avec Christine, un lancement Ford. Et je lui disais, mais voyons, ça n'a pas de bon sens de tout couper ça et de garder la C-Max. Puis là, elle me regarde et elle dit, ici, on ne le garde pas. Ça fait qu'on éliminait carrément toutes les voitures au Canada et c'était la nuance. Alors que tous les collègues avaient essentiellement repris la nouvelle américaine et l'avaient traduite. Bien, nous, on avait la nouvelle exacte, c'est-à-dire que toutes les voitures, sauf la Mustang, étaient coupées. C'est quoi, ça, déjà, une C-Max? Oui. Ah oui! Oui, c'est ça. Le véhicule compact avec le rayon de braquage le plus élevé, probablement. Et le coffre ultra-spacieux. Le plus petit, oui, c'est ça. Avec un stack de batterie gigantesque qui faisait que tu ne pouvais pas mettre ton épicerie de temps. Non, ce n'était pas génial, ce n'était pas génial. Oui, alors, bien, salutations, Christine. Et puis, voilà, le guide de l'auto, bien, c'est disponible et procurez-vous-le. Puis, merci à toute l'équipe pour le travail. Et puis, c'est parti pour une 56e édition. On est rendu là, je pense. Quelque chose de même. Quand même. Alors, voilà. Est-ce que tu pourrais baisser une fenêtre un peu, s'il te plaît? Ah, j'ai remis en réchaud. Un peu, oui. J'ai remis en réchaud. Non, je n'ai pas la clé et le... Ah oui? T'es éterrant. Mais regarde ce qu'on va faire. On va faire ça. Oui, j'ai les clés ici. Ok, c'est bon. Alors, on va baisser la lunette arrière, mon Germain. Ah, parfait. Tu vas voir un peu plus le bordel qui se trouve dans mon garage. Ah, alors, il y a... Il y a Mylène qui nous demande d'inviter Christine dans la Grosse Brune dans les prochaines semaines. On pourrait faire ça? On pourrait faire ça, effectivement. Ça serait très, très drôle. Oui. Et j'espère que, Christine, l'invitation est envoyée. Bon. Roulez au suivant. Oui, on va parler de roulez au suivant. Parce qu'on en a parlé à quelques reprises, hein, pendant les moments de tournage. Oui. Parce qu'on se trouvait des fois sur les lieux de tournage pendant qu'on faisait la Grosse Brune. C'était le cas à Sainte-Brigide, chez François Bonneville, l'atelier d'esthétique. Mais là, ça commence pour de vrai. Ça commence pour de vrai. Ça fait que j'en fais pendant 30 secondes, j'en viens, moi. Ah, j'en viens pendant 30 secondes. C'est pas mon émission, Antoine. Mais bref, il y a quelques années, Antoine avait récupéré… C'était bien une Swift, hein? Oui. Oui. Il avait récupéré une Suzuki Swift. Et à ce moment-là, il s'était dit « Qu'est-ce que je fais avec cette voiture-là? » Et beaucoup d'internautes lui avaient suggéré, finalement, de la remettre en état et de la faire tirer. Et c'est comme ça qu'était né le projet de rouler au suivant. Capsule vidéo qui est finalement… Capsule vidéo qui est devenue, finalement, une série, une télésérie complète en 12 épisodes qui commence ce dimanche 11 septembre à 11h30. Est-ce que j'ai bien lu… Voilà! Merci d'avoir été là. J'ai bien lu le communiqué. Oui, OK, parfait. Oui, bien, rouler au suivant, c'est… J'ai tout dit ça. J'ai tout dit ça. Oui, ça fait que parfait. Écoute, c'est pas compliqué. C'est quatre grands objectifs dans une émission qui est faite sous deux formes. Parce qu'il y a évidemment un format télé, donc 23 minutes télé qui est un 30 minutes pour TVA Sports. Mais on se permet d'étirer un peu plus pour le web parce qu'il n'y a pas de limites sur le web et parce qu'on a tellement de contenu pour une seule émission qu'on s'est dit, bien, on va faire un montage peut-être un petit peu plus long pour justement aller rejoindre un peu plus de gens et passer un peu plus de messages là-dedans. Donc, on remet en état des voitures, on illustre des métiers de l'automobile, on vient en aide à des gens qui ont besoin d'une voiture. Ça ressemble à ça? Bien, grosso modo, on prouve qu'il est écologiquement et économiquement viable de prolonger la vie d'une voiture par toutes sortes de façons. Et c'est d'autant plus vrai en ce moment, considérant que la valeur des voitures d'occasion grimpe en flèche parce qu'il y a pénurie de ça aussi. Et que les véhicules neufs sont de moins en moins accessibles. Bon, voilà. Merci pour les étoiles. Bien apprécié, Franco. Alors, ça c'est d'une part. Deuxièmement, bien, on promouvoit l'entretien automobile. Parce que l'industrie automobile est très bonne pour te rentrer des voitures neuves dans la gorge. Pour tout le temps passer son temps à remplacer ton véhicule, quoique là, c'est un peu plus difficile. Donc, plutôt que de louer une voiture, bien, l'idée, c'est peut-être d'acheter et de garder un véhicule plus longtemps et de l'entretenir adéquatement. Et puis, si vous faites le calcul, bien, vous allez voir que c'est très rentable de faire ça. Et pas nécessairement chez un concessionnaire. Vous savez, chez des ateliers indépendants, vous achetez des pièces d'après-marché de bonne qualité. Ce sont des fois de meilleure qualité que des pièces d'origine, là. Chrysler! Pièces de suspension Chrysler! Non, non, mais tu as des pièces de Journey et de caravane. Tu n'achètes pas ça chez Chrysler. Non, non. Et puis, bref, tu… Mais souvent, peut-être, les gens vont avoir tendance à laisser aller leur véhicule, le laisser dépérir et négliger l'entretien. Ce qui fait que quand on arrive avec un pépin majeur, on se retrouve dans un atelier et là, on a une facture qui nous paraît très élevée, mais en même temps, ça fait trois ans qu'on n'a rien fait à part changer l'huile, puis encore, puis des pneus, tu sais. Bien, exactement. Si on fait ça graduellement et de manière préventive, bien, ça fait un choc financier un peu moins élevé, là. C'est sûr, mais tu sais, en même temps, les gens ont perdu confiance en l'industrie pour cet aspect-là. Je trouve que l'industrie d'après-marché, ce qui inclut l'AIA, en soi-dit en passant, n'a pas les bons outils pour bien se promouvoir et les gens se réfèrent au guide d'entretien d'un véhicule neuf qui est, entre vous et moi, bourré de bullshit, qui est fait pour vendre des entretiens qui sont souvent inutiles, à des prix qui sont extrêmement élevés. Donc, les gens déchantent et passent à une autre voiture. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les gens roulent un peu moins qu'avant. C'est de moins en moins logique de louer une voiture parce qu'évidemment, une voiture garde une super bonne valeur. Donc, si vous louez, puis vous redonnez les clés, vous mettez de l'argent en poubelle plus que jamais. Mais, parenthèse, par contre, si vous avez actuellement une voiture en location, ça fait trois ans, par exemple, vous ne pourriez pas avoir meilleur aubaine que de racheter votre location parce que l'exemple que je donne souvent, c'est que vous avez loué un RAV4 à 35 000 $, la valeur résiduelle est à 17 000 $ ou 18 000 $, il en vaut 24. C'est ça. Donc, rachetez-le parce qu'il n'y a pas de déprécié. Et votre nouveau RAV4 que vous prendriez pour remplacer votre RAV4 en location va vous coûter plus cher que votre ancien? Bien, en fait, ce qui va arriver, c'est que vous allez redonner les clés à votre concessionnaire. Lui, il va se faire un gros, gros, gros profit à la revente. Oui. Puis, il va vous en revendre un, mais sans crédit. On s'entend? Voilà. J'ai vu des cas, par contre, où des gens ont négocié leur retour de location. C'est-à-dire que, bon, bien, il avait droit de faire 100 000 km, ils en ont fait 40, ils sont présents au concessionnaire. Écoute, ma valeur résiduelle est à 8 700 $. Si je te donne les clés comme ça, bien, je te fais un gros cadeau. Me donnerais-tu 10 500 $, puis je vais t'en racheter une autre? Étant donné que la cour est vide, on est un peu plus parlable. Mais c'est des cas isolés. Oui. Cela étant dit, fermons la parenthèse, bien, c'est ça. La location est de moins en moins logique pour bien des gens aujourd'hui. Donc, d'acheter et de conserver plus longtemps, parce que de toute façon, trouver des véhicules, ce n'est pas évident, bien, c'est la meilleure chose à faire. Donc, le deuxième point, c'est de promouvoir l'entretien. Le troisième point, bien, évidemment, c'est de mettre la lumière sur des métiers d'automobile qui sont souvent méconnus, des gens du public. On ouvre les portes d'un atelier de carrosserie, d'un atelier de mécanique, d'un atelier d'esthétique automobile pour découvrir des trucs du métier, pour s'éduquer sur comment ça se passe dans le milieu. Vous allez voir que le monde de la carrosserie, c'est un milieu qui est très particulier. Ça fonctionne de connivence de très près avec le monde des assurances. Donc, comment ça marche quand vous avez un accident, vous allez vous présenter dans un atelier de carrosserie. Et c'est une belle vitrine pour celui ou celle qui veut travailler éventuellement dans l'automobile ou changer de domaine, là, parce que de la main-d'oeuvre, il en manque autant que dans les autres domaines. Il en manque énormément. Ce sont des métiers qui sont souvent payants, auxquels les gens ne pensent pas, où on peut obtenir des formations qui sont très complètes. Alors, ça aussi, c'est un point qui est intéressant. Et finalement, bien, le quatrième point, c'est qu'évidemment, à quoi bon remettre en condition un véhicule s'il n'y a personne pour le conduire après? Absolument. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on avait lancé au préalable un concours. On a choisi des gagnants parmi tous ceux qui nous avaient envoyé leur candidature pour remettre ces véhicules-là ensuite à des gens qui le méritent ou qui sont dans le besoin ou qui sont des cas particuliers pour x, y raison. Alors, vous allez tout découvrir ça sur TVA Sport. Ce n'est pas tout le monde qui a TVA Sport. Et c'est pour ça qu'on le met sur le web, sur le site du Guide de l'Auto, Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça sera sur Autopassion aussi, sur ma page YouTube, Auto Joubert, que je vous invite à aller liker ou suivre. Bref, pas de raison de ne pas l'écouter. Pas de raison de ne pas l'écouter. Puis, ne gênez-vous pas pour me donner vos commentaires à la suite de ça. Le premier épisode, c'est ce samedi, 11h30. Et puis, ça sera comme ça pour 10 semaines plus une. Parce qu'on aura une 11e émission un peu spéciale. Ça sera comme ça. Avec un véhicule, lui aussi, un peu spécial. Oui. Alors, voilà. Tendu pour plus. Et puis, je me permets de vous offrir le porte-clés de la série qu'on a fait faire. Alors, je ferai, parmi tous ceux qui ont participé ou qui ont visionné l'émission aujourd'hui, je ferai tirer ce petit porte-clés. On vous enverra un message pour vous indiquer que vous avez gagné. Puis, je me chargerai personnellement de vous le poster. Alors, voilà pour rouler au suivant. Et puis, vous pourrez avoir un avant-goût de la prochaine émission chaque semaine sur le site du Guide de l'Auto. On va diffuser dès le vendredi un petit teaser, dans le fond, de ce que sera l'émission et sur quoi ça portera. Alors, voilà. Bon. Salon du véhicule électrique de Montréal. Bon. Alors, il y a un salon de l'auto électrique qui va avoir lieu du 17 au 19 septembre prochain au stade olympique. Et on s'ennuie du stade olympique. Mais déjà, ça, c'est fascinant parce que ça fait un an et demi qu'on n'a pas de salon, pas d'événement, absolument rien. Et là, il y a un salon, je vais dire en fer et en os, mais en béton. En béton et en toile. En béton et en toile qui va exister pour de vrai. C'est pas une affaire de zoom, c'est pas… Et vous n'aurez pas besoin d'un passeport vaccinal pour vous y présenter. Donc, c'est libre à tous. C'est libre à tous, à l'exception des aires de restauration. Alors, si vous voulez aller dans les aires de restauration, là, ça prend le passeport vaccinal. Et si vous voulez… Comme si on allait au restaurant normal. Voilà. Et si vous voulez essayer une voiture électrique, ça prend le passeport vaccinal. OK. Sinon, vous rentrez comme vous entrez dans un centre d'achat, comme vous rentrez, bon. OK. Ça fait que ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai parlé au promoteur du salon, c'est pas plus tard que ce matin. Parce que j'ai fait une petite conférence, là, rien de super compliqué, où je vais expliquer un peu, je vais démystifier l'écart de prix entre une voiture à essence et une voiture électrique. Puis moi, j'ai décidé de volontairement ne pas aborder le sujet de l'impact environnemental. Parce qu'il y a des gens, là-bas, qui sont beaucoup plus calés que moi en la matière pour vous expliquer tout ça. Bien sûr qu'eux vont prêcher pour leur paroisse. Oui. Donc, il y a des gens qui ne sont que pour la voiture électrique. Et vous savez que ce n'est pas mon cas. Moi, je crois que les deux types de technologies peuvent… Co-habiter. Peuvent cohabiter. Bien que le diesel commence à arriver à la limite de ce qu'il est capable de faire, là. Et dans sa limite à répondre et respecter les normes environnementales. Oui, c'est ça. Exactement. On est rendu au bout, là. Les V8 de 700 chevaux aussi, on arrive au bout, là. Pas mal. Oui. Un petit peu. Mais remarque, les V8 de 140 chevaux aussi, comme les grands noirs de la ville. Oui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus des V8 de 140 chevaux. C'est un volet qui a disparu complètement. Oui, exactement. Alors… Oui, tu le disais. Mais il y aura des essais routiers sur place de véhicules électriques, bien entendu. C'est ça. Fait que, bon, la plupart des constructeurs seront présents. Un des absents, honnêtement, et on ne se l'explique pas, c'est Volkswagen. Oui. Le ID.4 ne sera pas sur place. Semble-t-il qu'on n'avait pas de véhicules à offrir là-bas. C'est bien particulier parce qu'il y a des véhicules qui font la tournée des concessionnaires en ce moment. Il y en a au moins un au centre de formation. Donc, est-ce qu'on aurait pu en prendre un et le mettre dans un petit kiosque avec deux ou trois banderoles ? Un représentant, ça aurait été la moindre des choses là. Et on sait bien que les carnets de commande sont plus que pleins. On sait bien que Volkswagen ne pourra pas répondre à la demande pour ça, mais juste d'aller répondre aux questions du public, de permettre au public aussi de voir pour la première fois, dans bien des cas, l'ID.4, c'est la moindre des choses. Ah oui, puis il y a beaucoup de gens qui vont le demander, c'est évident. Alors ça, c'est un absent. On sera peut-être aussi déçu de l'absence du Lightning de Ford qui, malheureusement, pour une question de douane, ne pourra pas être présent à temps. Ça, ce n'est pas parce que Ford ne voulait pas l'avoir. C'est vraiment un problème technique. C'est particulier parce qu'il avait déjà traversé la frontière une fois le prototype. J'avais pu le voir à Toronto et c'est un véhicule qui provenait du Michigan, mais visiblement, il ne pourra pas revenir. Bon, et évidemment, le gros absent. Puis là, on parle des absents, mais évidemment, tout le monde est présent là. Alors, Porsche est là, Audi est là. Polestar est là. Polestar est là. Bon, évidemment, Tesla n'est pas là, mais le club Tesla Québec est là parce que Tesla, bien non, ça boude ça des événements. Kia va être là et… Hyundai, bien sûr. Imperium Motors. Imperium Motors, qui est une entreprise chinoise qui va débarquer avec des véhicules électriques aussi. On avait reçu son président en entrevue à la radio. Vous pouvez réécouter ça. Alors, scooter, vélo électrique, borne de recharge, des trucs, il y aura énormément de trucs, mais il n'y aura pas de GM. Et ça, c'est une décision imbécile, si vous voulez, mon avis. Parce qu'en ce moment, les gens ont plein de questions au sujet de la Bolt et de la Bolt EV en lien avec le rappel. Et ça aurait peut-être rappel en raison d'un risque d'incendie, on le précise. Les gens ont des questions plus que jamais. Et ça aurait peut-être été un bon moyen de rassurer les gens. Mais non, on a raté cette opportunité-là. En fait, on a complètement raté l'idée d'un salon de la voiture électrique. Parce qu'on sait de toute façon qu'il y a pénurie. On sait qu'on ne vendra pas toutes ces voitures-là dans le prochain mois. L'idée d'un salon de la voiture électrique, pardon, c'est d'informer les gens. De faire de la représentation aussi. Ah oui, de peaufiner une image de marque, de voir vers le futur, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et GM, de toute façon, n'est pas responsable de ce qui arrive. C'est LG Chem, qui est la coréenne, qui fabrique des batteries pour diverses compagnies de voitures électriques. Oui. Qui se retrouvent en eau trouble et conséquemment à GM aussi. Mais je ne pense pas que l'opinion du public soit défavorable à la Chevrolet Bolt. Au contraire, c'est une voiture qui est connue, qui est fiable. On connaît son rendement. On sait que c'est efficace. On l'a renouvelée cette année. Elle demeure l'électrique abordable. La meilleure électrique abordable. Par excellence. Mais là, GM a décidé de ne plus vendre temporairement de Bolt. Jusqu'à ce que ce problème-là soit réglé. Mais tu sais, je veux dire, tu as Hyundai, tu as Kia, qui composent avec des batteries similaires. Absolument. Des batteries qui proviennent du même fabricant. Du même fabricant. Et tout ça, ça me rappelle un peu le scandale Takata. Donc, on avait un fournissant qui fabriquait des pièces. À ce moment-là, c'était des coussins gonflables. Pour une panoplie de manufacturiers. Et on s'est retrouvé avec le même problème partout, là, finalement. À la différence que là, on ne parle pas de LG Chem, mais bien de Chevrolet. Oui. Ce n'est pas LG Chem qui est mis à l'avant-plan dans cette affaire-là. C'est GM qui en subit les comptes. Mais GM va refiler la facture fait trois ans. Ah oui, oui. Ça, c'est sûr. Mais le problème, c'est que là, tu as quelqu'un chez GM à Oshawa, dans un bureau, qui a fait « Ah non, salon de l'auto électrique à Montréal, oublie ça, on n'a pas de char à vendre. Ça fait qu'on ne fera pas nos chiffres le prochain mois. On n'ira pas dépenser de l'argent comme des épais pour ne pas atteindre nos objectifs de vente le prochain. » C'est carrément ce qui s'est passé, là. Il y a vraiment quelqu'un qui a pensé en directeur des ventes de dealer de Hughes pour avoir son bonnie de fin de mois, là. Puis qui a dit « On ne va pas au salon de la voiture électrique. » L'affaire, c'est qu'on avait dans les plans un gros kiosque sur place. Ou non seulement… Avec les lignos de Bolt, oui. Bon, les Bolt auraient été là. Mais qu'est-ce qui aurait été là, mis à part ça? Le Hummer. OK. Cadillac Lyrique. Oui. OK. Le Hummer, tout le monde veut le voir. Ça, là. Oui. Bon, tout le monde veut le voir, ce Donny Hummer-là. Cadillac Lyrique, c'est un véhicule qui va être disponible en pré-vente à partir du 18 septembre. Donc, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Mais personne ne l'a vu. Personne ne s'est assis dedans. Personne ne le connaît. Et on l'avait physiquement. Oui. On l'avait physiquement. Puis ce n'était pas un prototype, là. Bien, c'est un véhicule de pré-production, mais c'était un vrai véhicule. On l'avait physiquement. Autre chose qu'on avait, la plateforme Ultium qui va servir… À tout ce véhicule-là, oui. Donc, déshabillé qui va servir à une multiplication de modèles 100 % électriques qui vont être offerts chez GM. Ça aussi, on l'avait. Eh bien, il y a quelqu'un chez GM qui a dit « Non, non, on n'ira pas là. » On va demander aux concessionnaires qui devaient être présents aussi sur place de ne pas y aller, eux non plus. Parce qu'on ne pourra pas vendre de voitures électriques ce mois-ci. Ça fait que ça ne vaudra pas la peine. Bien, c'est très réducteur comme vision. Il y a une totalité de 100 dessins, là, de quelqu'un dans un bureau qui ne comprend pas la réalité du marché, clairement, et qui n'a aucune vision d'avenir. Parce que ce que GM faisait, c'est de voir vers le futur et de démontrer tout son savoir-faire technologique à travers tout ce qu'on allait amener là-bas. Et de montrer qu'on était un leader, là, oui. Il aurait volé le show, là, littéralement. Bien non, on a décidé qu'on laissait tomber ça. Et tout ça, ça me fait un peu craindre le salon de l'auto de Montréal qui va avoir lieu. Donc, on a mis sur la table des dates. On est prêts à tenir un salon de l'auto de Montréal au Palais des congrès. Et s'il y a des constructeurs de véhicules électriques qui ne se présentent pas au salon de l'auto du véhicule électrique, j'ai un peu peur, moi, pour le salon de l'auto de Montréal, surtout dans un contexte où on n'a pas de véhicules à vendre. Bien non, c'est ça. Je veux dire, on sait que les salons de l'auto, c'est fortement… les concessionnaires en sont fortement impliqués. Bien oui, mais s'ils n'ont rien à vendre, ils n'iront pas là. Bien non, exactement. En fait, moi, bien honnêtement, j'ai bien peur que le salon de l'auto de Montréal 2022 ait bien de la misère à retrouver, ne serait-ce que la moitié des constructeurs qui étaient présents là-bas. Mais en même temps, si, tu sais, je dis n'importe quoi, si GM y va, Ford ne peut pas ne pas y aller, tu sais. C'est encore drôle. Parce qu'on l'a vu dans des salons internationaux comme Détroit, il y a beaucoup de gros salons où il y a des constructeurs qui ont décidé de ne pas y être. Et honnêtement… Et ça, c'était dans une époque pré-pandémie. Oui, mais est-ce que ça a changé quelque chose pour leur vente? Parce que les gens n'ont pas idée à quel point ça coûte une fortune, les salons de l'auto. Puis des endroits ultra-syndiqués, comme le Palais des congrès, qui ne baisseront jamais les prix de location de leur kiosque, bien, à un moment donné, ils font face à une réalité qui n'est plus la même. Tu sais, je veux dire, il y a une évolution qui se crée dans le milieu. Et aujourd'hui, il y a mille et une façons de faire de la publicité. Ça fait qu'un salon de l'auto qui, à une certaine époque, était une des uniques façons, bien là, ce n'est plus le cas. Et il y a des constructeurs qui ont rapidement réalisé que de s'isoler, de faire de l'événementiel de façon locale, où ce ne sont qu'eux-mêmes qui sont mis à l'avant-plan. Et qui ont tous les projecteurs, plutôt que de partager avec les autres manufacturiers dans le salon de l'auto. L'espace, tu sais, il y a ça, alors qu'au salon de l'auto, tu es pris avec les règlements du Palais des congrès qui te sont rentrés dans la grotte. Tu peux choisir ton tapis, puis tes lumières, puis c'est tout, là. C'est ça, oui, puis tu ne rentreras pas n'importe quel tapis, là. Non. Tu sais, c'est ça, là. Ça n'a aucun sens. Alors, moi, j'ai bien peur que le salon de l'auto, tel qu'on l'a connu, ça soit bien difficile pour 2022. Et j'ai hâte de voir quelle sera la réponse des constructeurs, mais je sais déjà qu'il y a plusieurs compagnies qui n'ont pas l'intention de retourner. Alors, ça, c'est quand même quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose de… quand on disait une année pivot, là, ça, c'en est un exemple. En attendant, bien, coup de bord à GM qui a pris une très, très mauvaise décision. Alors qu'ils auraient justement pu se démarquer dans une période où, de toute façon, personne n'a de véhicules à vendre. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc. Peut-être que les véhicules électriques sont non disponibles chez GM à ce moment-ci, mais ils n'ont pas plus de pick-up. Non, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils le laissent à vendre? Ils n'ont rien. Des bio-écanclaves? Puis encore. Puis encore. Puis encore. Disparition de la Dodge Grand Caravane qui fait mal au concessionnaire. Bien ça, je voulais juste en glisser un mot parce que je me suis retrouvé cette semaine chez un concessionnaire Chrysler. Et le directeur des ventes m'avouait que depuis la disparition de la caravane, de la Dodge Grand Caravane, évidemment, les ventes ont baissé de 25 à 30 %. Oui, c'est l'affluence aussi au concessionnaire, c'est le niveau d'activité, c'est tout ça. Tu sais, oui, on a lancé une nouvelle Chrysler Grand Caravane. Je vous en ferai la présentation dans quelques semaines. Est-ce qu'on a été capable de convertir la clientèle de la Dodge Grand Caravane vers la Chrysler Grand Caravane? Non. Un, c'est qu'on ne veut même pas. Parce que, bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, la Grand Caravane existe désormais sous l'ancienne génération de la Pacifica. Donc, la Pacifica qui avait été lancée en 2016, des versions d'entrée de gamme de l'ancienne Pacifica sont devenues en 2021 des Chrysler Grand Caravane et des Chrysler Grand Voyageurs aux États-Unis. Oui, c'est ça. Bon, ils ont changé le nom. Mais, il a dit, Antoine parle avec la voix de Gégé. Oui, j'ai la voix un peu maganou aujourd'hui. C'est bien. C'est ça. Je ne sais pas comment le prendre. On le prend comme ça. Tu n'es pas susceptible. Non. Bon. Fait que… Quoi, je suis-tu susceptible? Non, c'est ça. Fait que, bien, là, on se retrouve avec un Chrysler Grand Caravane. Parce qu'il faut se souvenir qu'un Dodge Grand Caravane sortait ça à 24-25 000, là, les dernières années. Oui, les dernières années. Mais, des années passées, c'était encore moins cher. 20 000. Oui. Mais, ce n'est pas les versions qu'on vendait et qu'on subventionnait. Non, mais c'était les versions qu'on publicisait énormément. Et, dans la tête des gens, une Grand Caravane, ça coûtait 20 000 piastres. Oui, c'est ça. Bon, tu avais des capes de roue, une banquette à la deuxième rangée, puis pas de vêtres teintées. Mais, dans la tête des gens, ça coûtait 20 000 piastres. C'est ça. Mais, là, la nouvelle Grand Caravane, elle ne coûte pas 20 000 piastres. Bon, prix d'entrée à 37 995 pour une version de base qui n'a même pas de Sto & Go. Donc, le modèle que les gens achèteraient techniquement, il est autour de 42 000, avec un crédit d'à peu près 5 000, qui revient à 37 000. Oui. Mais, là, le problème, c'est que… Impossible de louer ça. Pas de subvention chez Chrysler. Aucune promotion. Et, les concessionnaires n'en ont même pas. Ce que le concessionnaire me disait, c'est qu'il en attend deux le mois prochain. Oui. Elles sont vendues d'avance. Mais, il dit, je n'ai pas de volume. Avant, les caravanes, j'avais des camions qui arrivaient. Oui. Et, là, Chrysler a décidé de virer son capot de bord et de vendre des jeeps et des rams. Alors, évidemment, on en manque parce que c'est le contexte actuel, mais c'est surtout ça qu'on veut pousser. Oui. Et, au Québec, la grande caravane, c'était une voiture très populaire pour les familles et même pour les entreprises. Et, moi, si tu veux mon avis, je l'écris dans le guide de l'auto cette année, c'est Kia qui va reprendre le bal. Parce qu'eux sont arrivés avec un produit convaincant, moderne, à prix super compétitif. Puis, ils vont rentrer dans les dents de Chrysler. Parce qu'entre une Chrysler, grand caravane de base, puis une, je m'en ai dit, une Cedona, une Carnival de base, tu ne te poses pas la question. Non. Tu sais? Non. C'est évident. Alors, ils ont perdu carrément 25-30 % de leurs ventes. Et puis, c'est fascinant parce que c'était vrai aussi, dans la grande région de Montréal, dans la région de Québec, des grands caravanes s'assortaient énormément. Et le nom caravane était rendu quasiment le nom de ceci. Frigidaire. Oui, exactement, comme un Ziploc ou un Kleenex. C'est ça. On était quasiment rendu là. Et là, on vient de laisser aller le marché complètement. Écoute, il me disait même, il dit, on est allé, il y a plusieurs concessionnaires ici au Québec qui sont allés s'approvisionner, chercher des dizaines de caravanes, de Dodge Grand Caravane, qui traînaient dans des cours de concessionnaires dans le nord de l'Ontario, puis qui ne se vendaient pas là-bas. Ils sont tous allés chercher ça là-bas pour les ramener ici parce qu'il en manquait. Ça sortait tant que t'en veux. Mais là, il y en a… Parce qu'on avait une valeur intéressante pour le prix, finalement. C'est ça, exactement. Puis c'était dans les mœurs d'aller chercher ça. Là, il n'y en a plus. Ça fait que ce n'est pas plus compliqué que ça. On a perdu une part de marché. Puis Chrysler, bien, continue de faire des frasques en voulant en plus. C'est correct de vouloir vendre des jeeps et des rames, mais il y avait un marché qu'on laisse aller. Mais il y a aussi le fait que Chrysler, actuellement, tente, bien, ce n'est pas nouveau, mais tente de démontrer. Et quand je dis Chrysler, c'est Chrysler Canada, tente de démontrer à Stellantis qu'on vend beaucoup plus de véhicules qu'on en vend en réalité. Écoute, dans le jargon, on dit piné des véhicules. C'est-à-dire, on… On déclare vendu des véhicules qui ne sont pas vendus. Attends. On déclare vendu des véhicules qui ne sont même pas fabriqués. Oups. Ce n'est pas fabriqués, mais pardon, pas acheminés. Donc, avant même que les véhicules arrivent chez les concessionnaires, ils sont pinés et vendus. Et ça, c'est la pression du constructeur face au concessionnaire qui est rendu comme ça. Ce n'est pas des farces, là. Alors, toi, tu es un concessionnaire. Tu as des véhicules en commande. Le véhicule se retrouve quelque part sur un camion. On va arriver chez vous dans 3, 4, 5 semaines. Mais toi, tu dois le déclarer vendu tout de suite. Toi, tu as un constructeur qui te dit, regarde, piné-les tout de suite, là. Ça va me permettre de te donner des meilleures allocations et une possibilité de plus de véhicules pour ta prochaine commande. C'est comme ça que ça marche. Ça va mal, là. Ça fait que les chiffres, c'est du gros n'importe quoi. Puis les concessionnaires se retrouvent pas d'inventaire à côté à la gorge avec des véhicules qu'il faut afficher comme pré-vendus. Puis supporter. Ça fait que c'est quelque chose. Enfin, bref. On verra ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression que l'industrie va se faire brasser énormément dans les prochains mois. Et on risque de voir des choses qui vont se passer chez les constructeurs américains qu'on ne peut même pas imaginer. Oui, mais dans une époque où on n'a plus d'inventaire, de les piné d'avance, c'est peut-être moins pire qu'à une époque, mettons, au Nissan, piné d'avance des véhicules. Et là, on se retrouvait avec des cours pleines, 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 pleines. Non, mais c'est moins pire. Je veux dire, le constructeur automobile n'en a rien à faire. C'est l'impact sur le concessionnaire. Oui. Tu es un concessionnaire, puis tu dois déclarer un véhicule vendu qui n'est pas encore dans ta courbe. Que tu n'as même pas vu. Sur lequel, tu vas payer de l'intérêt ou du financement alors que tu ne l'as même pas. C'est ça, la vérité. Les concessionnaires vont débarquer à un moment donné. Ils vont être éprompus. Autre confession. Je ne pensais pas que c'était à ce point important comme ratio. Mais on me disait que dans la grande région métropolitaine de Montréal, il se vend trois rames classiques pour un ram d'été. Wow. Un ram d'été qui est le ram de nouvelle génération lancée en 2019. Si on va un peu plus dans les régions, c'est de l'ordre de 50-50. Et parce qu'on n'arrive pas à avoir des DT ou parce que le client veut un classique? Oui, c'est moins cher. Oui, je sais que c'est moins cher. Et là, c'est tout simplement ça. Mais on n'a pas plus de DT en inventaire. Non, non, on n'a rien. Je veux dire, un classique comme un DT, ça rentre, ça sort tout de suite. Oui. Fait que tu sais, c'est vraiment fascinant de voir ça aller. Et j'ai l'impression que, je l'ai observé autour de moi, beaucoup de gens se sont procurés un ram 1500 classique sans avoir du tout besoin d'un pick-up. Ben, c'est le cas de bête. Non, mais d'avoir une valeur intéressante, d'avoir une offre intéressante, même en payant le plein prix, parce qu'on se retrouve avec un véhicule 4x4, un moteur V8, tu sais, pour un prix, somme toute, raisonnable. Ben oui, absolument. Et qui va se revendre à gros prix très facilement. Ben oui. Ah, c'est un aubaine plus que jamais. Oui, même en payant le plein prix. Même en payant le plein prix, parce qu'il n'y a plus des crédits de 10 000 $, ça, ça n'existe plus. Les Îles-de-la-Madeleine. Oui, un petit mot pour vous parler des Îles-de-la-Madeleine, parce que je suis allé faire un tour là-bas. Vous avez peut-être vu ma chronique à Salut Bonjour dimanche matin ou sur ma page Facebook. Je veux juste glisser un mot sur le fait que, bon, les Îles-de-la-Madeleine, c'est magnifique et j'adore ça. Mais aussi, je suis allé en Outback Wilderness, qui est une Outback un peu plus haute sur pattes, avec des angles d'attaque un peu plus prononcés. Et beaucoup de plastique. Il y a beaucoup de plastique, des pneus un peu plus agressifs. Bon, toujours très confortable, talala. Mais je me suis retrouvé là-bas avec les restants de la tempête Ida. Il vendait à 85 km heure. Il te reste des cheveux quand même? Oui, oui. Ça brasse, là. Je n'étais pas là, évidemment, quand il y a eu Dorian. Et moi, j'ai des amis sur place qui m'ont dit que Dorian s'abrassait au point où il voyait les cadres de châssis pliés. Parce que c'est déjà un environnement très venteux à la base. Ah, c'est venteux tout le temps, tout le temps, oui. Mais là, en plus, quand on a une queue d'ouragan… C'était quelque chose. D'ailleurs, les vols et les bateaux ne sont pas partis pendant deux jours. Donc, moi, j'étais là-bas. Je suis allé marcher sur la plage en pleine tempête, si on peut dire ça comme ça. Des vagues de 4 mètres de haut, 3 mètres de haut. Je ne sais pas. Écoute, c'était gigantesque. Est-ce que tu en as profité pour faire un peu de surf? Non, je n'ai pas fait de surf. Mais j'ai regardé des gens faire du kite et ça me fascine énormément. Et j'ai bien hâte. Et je salue Richard Spenor, qui est un as du kite là-bas. Un as du volant transformé en as du kite. Exactement. Et bref, je me suis retrouvé sur la route. Quand tu roules sur une route où tu as l'océan à gauche et l'océan à droite et que les vents rentrent à 80 km heure, je peux te dire que tiens ton volant. L'outback a un doigt. Tu t'en vas, c'est stable, c'est précis. Le rouage intégral, ça travaille magnifique. C'est un vrai véhicule d'aventurier. C'est exceptionnel comment c'est efficace comme bagnole. Et j'ai décidé au lendemain d'aller jouer dans les dunes de sable. Là-bas, il y en a des sérieuses. Évidemment, c'est le paradis pour ça. Tu ne t'es pas enlisé? Zéro. Zéro. Il y a une garde au sol. Il y a des bons pneus. Un rouage intégral qui est très performant. Je lisais un reportage ce matin dans le journal de Montréal qui disait que les compagnies de remorquage sur la Côte-Nord, aux îles de la Madeleine, dans le bas du fleuve, ont eu beaucoup, beaucoup de travail cet été. Ah oui, hein? Il y a beaucoup de gens qui se sont aventurés dans des terrains où ils n'auraient pas dû s'aventurer. C'est sûr que j'aurais pu m'enliser facilement. Parce que je veux dire, bon, il faut que tu comprennes comment le sable réagit quand les surfaces sont trop molles. Oui, ce n'est pas de la neige. Ce n'est pas de la boue non plus. Je ne suis pas allé dans des endroits où c'était trop, trop, trop critique. Mais je peux dire qu'il n'y avait plus énormément. Et donc, il y avait des mardos importantes à plusieurs endroits. Je ne me suis pas gêné. J'ai fait des photos magnifiques là-bas. Je me suis vraiment beaucoup amusé. Mais j'ai fait 3500 km avec l'outback exactement. 9,8 litres au 100 de moyenne combinée avec le moteur turbo, correct comme consommation. Pas exceptionnelle, mais correct. Oui, mais c'est sûr que s'il est un peu plus haut, bon, les pneus plus agressifs… Mais il y a une affaire qui m'agace par exemple. Quoi? Ça sonne à tout bout de champ. Ah, les avertissants… Télélélite, là, ça freine, ça te fait semblant qu'il y a un obstacle en avant. Il n'y en a pas. High sight, là, c'est de la cochonnerie. Ça ne marche pas. Ce n'est pas des farces, là. Oui, puis moi, je l'avais essayé pendant l'hiver. Il tombe un flocon, puis c'est fini. Ah, c'est effrayant. Ça ne marche plus. Oui. Puis, tu sais, ça fait une seconde que tu as démarré le moteur, là, tu as le sonore pour la ceinture de sécurité. Ding, ding, ding. Puis, ça n'arrête pas, là. C'est épouvantable. C'est agressant. Ça, là, c'est un irritant majeur pour moi. Tous les systèmes d'assistance à la conduite qu'il y a là-dessus, là, je n'en voudrais pas. Si tu pouvais les désactiver, tu sais, c'est trop. À un moment donné, là, je veux bien la sécurité, mais il y a… Tu peux-tu conduire aussi? Hey. Puis, la voiture est tellement compétente, en plus. Oui. C'est correct, là, d'avoir des systèmes d'assistance à conduite, mais pas à ce point. Tu sais, comme si la voiture te prenait pour un imbécile, là. C'est vraiment ça. En comparaison, tu sais, le système Toyota Safety Sense, c'est un peu moins intrusif, là. Puis encore. Puis encore. Des fois, ça dérange, mais il est moins intrusif. Mais tu sais, j'ai mis le système EyeSight avec le régulateur de vitesse adaptatif, puis le… voyons, la… comment tu appelles ça? Garder la trajectoire en deux lignes, là. Oui, oui. Écoute, la voiture s'en va comme ça. Il passe son temps… La voiture, ça n'a aucun bon sens. Tu ne peux pas être plus proche que 200 pieds du véhicule dans l'avant. Puis, tu sais, je ne peux pas croire que tu payes pour avoir cette technologie-là. Je sais que ça vient avec. Oui, c'est ça. Mais si je pouvais… tu sais, je paierais le même prix pour ne pas l'avoir. C'est littéralement ça. Parce que tout ça, ces dispositifs-là, c'est un petit accident. Il faut que tu réalignes toute la patente. Il faut que tu changes les capteurs. Il faut que tu… bon, je ne suis pas contre la technologie, mais quand ça ne marche pas, à un moment donné, tu sais, puis sur cette voiture-là, c'est un gros irritant. L'autre truc, je te dirais que le gros écran de 12 pouces qui est incliné de cette façon-là, bien, évidemment, la lumière reflète là-dedans, tu ne vois pas grand-chose. Ça fait que ça, c'est peut-être un point un peu agaçant, mais sinon, écoute, c'est une voiture vraiment exceptionnelle. Moi, j'ai bien aimé ça, mis à part les systèmes de sécurité, puis les sonnettes, puis les faux obstacles qui sautent en avant de toi, là, tu sais, bon. Y a-tu un chavreuil qui est passé, puis je ne l'ai pas vu? Pourquoi tu m'as freiné dans la face? Je ne suis pas au courant. Puis, tu ne peux pas tout désagréter. Il y a un grain de sable qui est passé. C'est ça, exactement. Ça fait que, bref. Mais, go aux Îles-de-la-Madeleine et c'est sûr que je ne retourne pas aux Îles-de-la-Madeleine dans une voiture sport ou, tu sais, moi, je suis allé aux Îles-de-la-Madeleine souvent et souvent dans des voitures confortables. Comme l'an passé, je suis allé avec une Continentale de Lincoln. Bien, tu ne peux pas t'aventurer nulle part là-bas. Non, mais en même temps, c'est une routière agréable pour faire toute cette route-là. Oui, mais l'Outback, ça combine tout. Oui. Tu sais, l'Outback, c'est une routière agréable et c'est une voiture agréable. Alors qu'un Jeep Wrangler, ce n'est pas une routière agréable, mais c'est très agréable dans les dunes. Dans les dunes, là-bas, c'est le fun, mais il faut que tu te rentres jusque-là. Bon, OK. Odd à la Chrysler Daytona. Oui, oui. La Chrysler Daytona. 93, dernière année. Dernière année de fabrication. Et là, je t'invite à lire une des premières phrases, un des premiers paragraphes où on mentionne que les performances et la puissance de la voiture se compare à celle d'une sportive à moteur V8. La Daytona fut l'un des premiers coupés sport à traction avant à rendre les concurrentes V8 à propulsion arrière. Propulsion arrière. Oui, merci au traducteur de Chrysler. Et en 1993, la Daytona, livrable en version IROC RT, IROC ES et de base, ils l'ont mis en ordre décroissant, se démarque encore plus de la concurrence. Commençons avec la Daytona IROC RT haut de gamme. La conception de son moteur est si perfectionnée qu'il développe la puissance qu'on attend normalement d'un V8. 224 chevaux et 217 lb-pieds de couple. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que l'effet de coupe en accélération dans cette voiture-là qui reprend un châssis de Dodge Arias, de K-Car. Oui, parce que même si c'était la plateforme G de Chrysler, c'était des dérivés de la plateforme K. C'était effrayant. Oui. C'était effrayant, l'effet de coupe. Moi, j'en ai conduit une de ça à l'époque. Oui. Ça se garrochait tout bord, tout côté. C'est vrai que ça tirait. C'était 0-100, c'était en bas de cette seconde, là. C'était 6,5 à peu près. Mais, écoute, volant à gauche, les roues à droite, tu te bats avec ça constamment. Puis, pour rien de te dire qu'il y avait un peu de râteau. Alors, un moteur 4 cylindres de 2,2 litres peut générer tant de puissance. Il ne s'explique évidemment que par la technologie d'avant-garde. Voilà. Non. Un 2,2. Il n'y a rien d'avant-garde là-dedans. Avec un gros turbo. Mais bref. Un 2,2 en 1994, il n'y avait pas grand-chose d'avant-gardiste là-dedans. Mais, ça demeure une voiture relativement jolie, je trouve. En fait, aujourd'hui, c'est une belle curiosité. Oui. Et tu me posais la question tantôt. Oui. Pourquoi c'est un Chrysler au Canada, tu sais? Oui. Bon, vous voyez ici l'habitacle très feutré et qui semble très confortable, mais qui n'en est pas. Parce que de commercialiser une sportive, parce que c'était ça sa vocation, sous la bannière Chrysler, qui était plutôt une bannière avec des berlines et des véhicules plus familiaux. C'est un peu curieux, là. Bien, en fait, il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais des concessions. Aux États-Unis, c'est vendu comme une Dodge Daytona. Oui. Et aux États-Unis, la Chrysler Dynasty était vendue comme une Dodge Dynasty. Mais pourquoi au Canada, c'était une Chrysler? Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, Chrysler, d'abord, subdivisait ses concessionnaires. Tu avais des concessionnaires Dodge, tu avais des concessionnaires Plymouth, tu avais des concessionnaires GP Gold. Alors, il faut se souvenir que tu avais un concessionnaire Plymouth qui vendait des lasers. Oui. Tu avais un concessionnaire GP Gold qui vendait la talon. Et le concessionnaire Dodge, lui, n'avait rien à vendre. Alors, d'avoir une Chrysler Daytona qui était vendue chez le concessionnaire Dodge Chrysler, et qui se retrouve… parce que, bon, évidemment, la Chrysler est arrivée avant les lasers talons. Mais ça permettait… Ça permettait d'avoir une sportive chez Dodge Chrysler. Et de l'avoir chez… en fait, de l'avoir chez Chrysler et donc qu'elle soit disponible partout. Je vois. C'était un peu ça, l'idée. Mais ça fait drôle d'avoir une Chrysler sportive. Oui. Mais en même temps, ça n'avait rien d'une Chrysler parce que tu avais même la grille Dodge en avant. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes ça, c'est bon. C'est une Dodge Daytona comme ça avait été… Mais en même temps, on avait eu la Chrysler Laser. Oui. Et ça, c'est demeuré une Chrysler. Oui. Mais ça, c'était au début, début, début. Bon, si vous nous suivez toujours, félicitations. Oui, parce que là, je vous parlais de la Plymouth Laser tantôt. C'est vrai que tout ça s'émêle. Oui. Enfin, bref. Et la Daytona qui existait à la fin des années 60 dans une version un peu différente. Oui, exactement. Et j'apporte votre attention maintenant sur la… De base. Sur la version de base. Turquoise avec un moteur de 105 chevaux. Ça va un peu moins de rêve, on va se le dire. 100 chevaux. Écoute, 100 chevaux, si tu prenais le 3 litres, c'était 141. Puis 224 chevaux avec le AeroCarté. Oui, c'était toute une voiture. Pas sûr qu'il en reste bien, bien de ça. Non, effectivement. Il en reste une sur le boulevard Gouin, dans le secte Cartierville. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais en tout cas, oui. Non, mais si on l'a dit, de toute façon, il y a David qui nous dit que son père en a une. Est-ce qu'il l'a encore, David? Est-ce que c'est une AeroC RT aujourd'hui? Alors, je ne sais pas. Il va peut-être nous répondre. Il y en a une bleue à Montréal, dans le secte Cartierville. Mais elle est toujours stationnée au même endroit. Alors, c'est soit quelqu'un qui ne saut pas beaucoup ou une auto qui ne roule plus. Quelque chose comme ça. C'est dans le domaine du très possible. On finit tout ça avec une question? Oui, on va faire ça. On a Stéphane qui nous dit qu'il regarde pour une voiture électrique 9 ou d'occasion à 4 roues motrices absolument. Il dit, bon, bien sûr, les performances et l'autonomie que procure une voiture Tesla m'intéressent. Il a un budget entre 30 000 et 50 000 $. Il n'y a pas beaucoup d'options. Non. Du 4 roues motrices dans l'électrique, vite comme ça. Et une voiture, tu sais, une modèle 3 d'occasion, je ne suis pas certain que je recommanderais ça. Bien, une Tesla d'occasion, j'ai de la misère à recommander ça. Mais en même temps, il y a quoi comme alternative? Pas grand chose. Dans le 4 roues motrices, je veux dire, vous allez avoir de l'hybride rechargeable, oui. Oui. Mais du 100 % électrique usagé 4 roues motrices, il n'y en a pas. Il n'y en a littéralement pas. Donc, est-ce qu'on met une croix sur le 4 roues motrices? Oui, mais avant de payer ça 50 000 $, on va attendre plusieurs années. C'est ça. Fait que, tu sais, est-ce qu'on met une croix sur le 4 roues motrices ou on augmente le budget? Ou on opte pour un véhicule hybride rechargeable. Oui. Tu sais, à ce moment-là. Comme un RAV4 Prime, par exemple. Parce que le budget, c'est quoi, là? Entre 30 000 et 50 000 $. Bon, bien, tu es capable de chercher un RAV4 Prime avec ça. Encore faut-il que tu puisses l'avoir. Oui. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est dans le domaine du possible. Bon, voilà. Fait que la semaine prochaine, Germain? La semaine prochaine? Oui. On va être là. On va être là. Puis, on devrait être assis dans la Grosse Brune. Ah, bon. Il y a Pascal qui dit le F-150 électrique, oui ou non? Bien, il faudrait d'abord le voir. Oui. En fait, on l'a vu. Ça se limite à ça. Bien hâte de le conduire aussi, là. Mais effectivement, sur papier, c'est très prometteur, là. On a bien hâte. C'est... Mais j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le conduire, mais j'ai très hâte de le remorquer avec ça, là. Puis, de voir si ça va être fiable parce que jusqu'à maintenant, on sait que, ouais, les... On a essayé les brides, hein? Oui, voilà. C'est ça. Hé, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Et puis, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, vous pouvez aller écouter l'émission sur Facebook après, sur ma page YouTube, sur le site du Guide de l'Auto. L'émission est tout le temps là. Il y a un beau porte-clés à gagner. Oui, il y a un beau porte-clés à gagner, c'est ça. Fait que voilà. Merci tout le monde. Bonne soirée.